Bonjour à tous, je suis Roderick Huard, le réalisateur de Transylvanie. Transylvanie, c'est l'histoire d'une petite fille isolée de 10 ans qui s'appelle Eva. Et qui est persuadée d'être une vampire, qui se met en tête de boire le sang de son beau voisin adolescent, dans l'espoir de le transformer. Évidemment, tout ne va pas se passer comme prévu, et l'action, l'horreur, la vraie, la vraie horreur va éclater rapidement dans le film. Alors j'ai commencé mon parcours en faisant des films en lien avec la musique. Et j'ai un lien en fait assez fort avec Rennes depuis longtemps, puisque j'avais réalisé des clips pour un groupe qui s'appelle Juvenils, qui n'existe plus mais qui était installé à Rennes. J'ai aussi tourné des documentaires musicaux, d'abord autoproduit, sur un groupe de rock anglais que j'ai suivi pendant un an. Puis produit, puisque j'ai réalisé pour Canal un documentaire sur le groupe Heur, qui était également basé à Rennes. Voilà, et qui était diffusé sur Canal à l'époque. Puis j'ai commencé à écrire mes propres histoires il y a 7 ou 8 ans. Et Transylvanie est mon premier court-métrage produit. Mes influences pour Transylvanie, si je devais citer deux films, ce serait Martin de George Romero et l'autre de Robert Mulligan, qui sont deux films des années 70, deux films qui servent de l'horreur en fait et de son folklore pour raconter ce qui traverse profondément des personnages, je dirais, marginaux, différents ou traumatisés dans le cas du film de Mulligan. Dans le film de Mulligan, il est question d'un enfant, dans Romero, d'un adolescent, qui refuse sa condition de vampire et qui rêve de devenir un adolescent comme les autres. Donc c'est presque le trajet inverse de celui d'Eva. Mais là où ces deux films sont une référence pour moi, c'est que dans les deux cas, ce sont des films qui sont à la fois très malaisants et étranges, qui vont très loin dans l'horreur, mais qui sont toujours remplis d'émotions très fortes et très pures. Et c'est ça que je voulais retranscrire dans Transylvanie. Concernant la mise en scène, je citerai quand même bien en termes de rythme, de découpage, toute la vague d'horreur japonaise du début des années 2000, dont j'ai revu pas mal de films avant de tourner. Je voulais donner une présence vraiment fantomatique à Eva, le personnage principal. et c'est ce que font très bien des réalisateurs comme Kiyoshi Kurosawa ou Hideo Nakata qui m'ont beaucoup inspiré depuis toujours et qui m'ont particulièrement inspiré ici pour imaginer les crins visuels et sonores à préparer à Katel Varva, l'actrice qui allait interpréter Eva. Je préfère pas dire grand chose de plus sur le film avant de le montrer. Il est assez court, donc ce serait dommage de divulgacher. Par contre, la petite anecdote quand même, c'est que le film a été tourné tout près d'ici puisqu'il a été tourné à Rennes. Donc si le film vous plaît, vous pourrez partir en pèlerinage sur les lieux de tournage après la séance, comme par exemple au magnifique cimetière de l'Est où Eva va chercher son petit rat au tout début du film. Et aussi, en dehors de Katel Varva qui interprète Eva, tout le reste du casting est breton. Voilà, donc c'est un film aux couleurs locales. Concernant mes projets à venir, je vais sortir à la rentrée directement sur Internet un court-métrage d'horreur en fond de footage qui se passe en plan séquence lors d'un live stream Twitch. C'est un film que j'ai tourné en autoproduction complète chez moi, dans mon appartement, avec un jeune acteur très talentueux qui s'appelle Zakaria Elbaili. Donc je vous invite à me suivre sur les réseaux pour voir le film à la rentrée. Je prépare aussi deux longs-métrages qui sont actuellement en écriture. Un thriller très énervé, un film de vengeance dans le milieu du rock indépendant d'une petite ville de province. Et dans la continuité de Transylvanie, un film fantastique au sujet d'adolescentes tellement fascinées par une creepypasta, une légende urbaine d'Internet qu'elles vont finir par y croire et à perdre la raison. Donc voilà, on est plus proche de Transylvanie, mais ça va raconter l'histoire d'une amitié toxique aussi, et pas seulement de la solitude d'un personnage comme c'était le cas dans Transylvanie que vous allez voir. Et voilà, à bientôt en salle, j'espère, et puis bonne projection. J'espère que le film vous plaira. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada